Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez l'iris qui nous parle de clairvoyance. Cette semaine vous y verrez clair sur quelque chose. Beaucoup de lucidité de façon très concrète. Vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, vous ne vous voilez pas ou plus la face, vous prenez ce qui résonne. Et puis pour certains il y a aussi ce développement de qualité de clairvoyance, de capacité psychique. Alors c'est soutenu sur le plan astral, c'est soutenu par la conjonction de Vénus à Neptune qui va accroître notre potentiel pour développer ses capacités psychiques. Il y a vraiment quelque chose qui est très soutenant ici. Mais ça passe aussi par un accroissement d'une recherche, d'une forme d'amour spirituel. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui se libère. Les chakras qui se libèrent, les chakras de la gorge je pense. Pour aller vers un amour spirituel pur et élevé. Voilà. Et ça, ça va vous connecter aussi très très fort à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur qui vous permet de naviguer dans votre vie. Mais aussi d'avoir, de recevoir des messages pour les autres. Voilà. Ça vous prenez si ça vous parle. Mais clairement j'ai des personnes ici qui sont sur du travail de lumière. Pour elles-mêmes, que vous soyez un homme ou une femme. Pour vous-même déjà. Mais vous avez aussi quelque chose à donner. Et c'est en train de grandir. C'est en train de se développer. Et ça sort clairement. Alors on va regarder aussi le message de la lune qui est en lien avec ce dernier quartier de lune en Capricorne ici. On va voir. Elle nous parle de discussions très personnelles. Ça peut être un dialogue intérieur. Ça peut être avec une personne. Et ça peut porter sur des relations sentimentales potentiellement. C'est la coloration de ce dernier quartier de lune. En tout cas c'est sur du relationnel. Très fortement. On est en train de conclure le cycle qui a culminé avec la pleine lune en balance. Et là on arrive à des conclusions. On va vers la prochaine nouvelle lune. Donc on va voir ce que disent les cartes. Mais je vais d'abord regarder le message du tarot. Alors vous avez le 3 de coupe. On nous parle de joie, de plaisir, de connexion à sa famille. Il y a de connexion à la simplicité de la vie aussi. Il y a un certain lâcher prise. Il y a une certaine originalité. Une créativité aussi dans comment on va aller vers son bonheur. Ok. Alors potentiellement. On verra ce qui sort ici sur les cartes. Mais ce que je ressens surtout avec ce 3 de coupe. C'est que surtout c'est un dialogue. On me dit un monologue. Oui. Un monologue. C'est quand même un dialogue. Une conversation. Oui. C'est-à-dire que vous vous parlez à vous-même. Voilà. Vous vous connectez à vous-même. Alors c'est pour ça qu'on me dit un monologue. Mais il y a une forme d'échange. Il y a une forme d'échange. Et puis peut-être qu'il y a aussi un échange avec l'esprit. Avec ce 3, on est dans un espace connecté à l'invisible. À l'insaisissable. Potentiellement, il y a du partage. Bon, je vais regarder. On parle aussi de partage. Je pense qu'il y a différentes situations. On verra ce que disent les cartes. Et on va compléter. Alors sur le lundi 1er avril. Tous les signes d'air, vous avez eu la jalousie. Mais vous, vous avez des solutions. Vous avez une solution. Vous avez peut-être traversé une épreuve avec beaucoup de jalousie. d'envie par rapport à qui vous êtes. Parce que vous êtes lumineux, lumineuse. Vous attirez à vous l'ombre parce que vous êtes lumière. C'est un cheminement naturel. Il vous faut vous protéger. Si vous sentez que vous êtes attiré. Ou que vous vous faites venir à vous comme un aimant. Et d'ailleurs, il y a ce magnétisme aussi. Qui est apporté par Vénus conjointe à Neptune. Il y a un côté magnétique fort. Vous risquez d'attirer à vous des gens qui ont des... Alors, qui ont des colorations sombres. Oui, il faut être clair. Mais vous avez les solutions par rapport à ça. Vous avez les solutions. Vous avez la clarté d'esprit. Vous y voyez clair dans le jeu de certaines personnes. Et vous allez vous protéger. On va voir ce qu'il y a sur le mardi 2. Ah, c'est excellent ça. Excellent. Alors, je sens qu'il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer dans le chakra du cœur. Il y a une épreuve qui est un cadeau. Vous comprenez qu'une épreuve de votre vie est un cadeau. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment cet échange avec vous-même. Vous allez trouver votre joie intérieure. Mais vous êtes guidé aussi par le divin. Et c'est ce dialogue, en fait, qui est très, très intime, très personnel. Et c'est pour ça qu'on m'a dit monologue. Parce qu'il n'y a que vous, en fait, finalement. Vous êtes, enfin, vous êtes solo sur votre chemin. Mais vous êtes soutenu également. Et je ne sais pas s'il y aura... Alors, peut-être qu'il y a des discussions avec une main tendue. C'est possible également. Vous verrez ce qui se passe pour vous. Mais en tout cas, une épreuve devient un cadeau. Vous voyez, vous le comprenez plus tard. Un cadeau aussi qui vous accompagne pour traverser une difficulté. Ça peut être ça également. Il y a eu... Ouais, j'ai une main tendue quand même. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous écouter, là. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et ce, d'autant plus qu'avec la jalousie, certaines personnes voudraient bien vous garder la tête sous l'eau. Et ça, ça va être évident pour vous sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh ! Sur le mercredi, vous avez la joie dans la maison. Alors, ça peut être la joie dans le foyer. Mais je vous ai dit, ce 3 de coupe, c'est aussi cette envie de profiter de la vie simplement. Votre maison, c'est vous, c'est votre carcasse. C'est votre être incarné. C'est votre base, c'est vos racines. Là, il y a la joie. Vous savez, vous avez la connexion pour savoir comment aller vers des bénédictions. Vers votre plénitude. Ouais. Vers cette abondance que vous désirez. Voilà. Il y a une satisfaction. Pour certains, il y a une prise de possession, entre guillemets, d'un logement. Location, achat. Vous allez peut-être déménager. Ou il y a une grande joie qui arrive dans la maison. Pour certains, il peut s'agir d'une union. On peut avoir un paxe ici. J'ai aussi l'arrivée d'un enfant. On emménage ensemble. Il y a peut-être un animal domestique aussi qui arrive chez vous. En tout cas, c'est un moment de joie et de partage. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 4, encore la parole. Ce sont les mêmes cartes qui viennent. C'est hallucinant. La parole qui fait du bien. La parole, je dis que je veux me faire plaisir. Ça, c'est les joies. C'est l'abondance. C'est le plaisir. C'est ce 3 de coupe. C'est les fêtes. C'est profiter de la vie. Ben voilà. Bon. Tout est dit. Puis vous l'avez en pivot de semaine. Donc vraiment, vous allez être très, très centré sur vous, sur vos besoins. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne. Ce n'est pas du tout ça. Mais intérieurement, il y a un échange en vous-même qui est super profond pour aller vers votre bonheur. Pour aller aussi vers la meilleure version de vous-même. Pour certains, vous serez entouré. Vous serez guidé quand même avec des amis positifs, des gens constructifs. Attention à la parole avec un Mercure rétrograde aussi. On voit qu'on attaque avec la jalousie. Il peut y avoir des paroles un peu blessantes, volontairement ou pas. Mais vous y voyez clair. La rétrogradation de Mercure, le maître de votre signe, elle vous permet aussi de comprendre, de prendre du recul de façon dynamique. Parce qu'en plus, cette rétrogradation, elle se passe au sextile de votre signe, dans un signe de feu qui est tourné vers l'action, vers l'impulsion, vers l'initiation. On vient de débuter une nouvelle année zodiacale. Donc, il y a toute cette prise de recul sur comment je mets une nouvelle impulsion dans ma vie. Et ça, ça devient intimement intégré en vous. Sur le vendredi 5, l'équilibre. Vous avez envie de parler de votre équilibre retrouvé. J'ai des gens aussi qui vont avoir des résultats d'une affaire en justice. Il y a un jugement là qui va vous impacter d'une certaine manière. Je sens que c'est positif. Je sens qu'il y a quelque chose de constructif de toute façon. Ça vous permet d'aller vers un équilibre intérieur. Vous présentez de toute façon ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Faites confiance à votre intuition et voyez aussi si vous avez vu juste ou pas. Il y a quelque chose peut-être à travailler aussi par rapport à votre intuition. Sur le samedi 6, encore les amis. C'est exactement les mêmes cartes. Sur les mêmes jours, pratiquement. Avec la couronne. Moi j'ai une famille qui vous soutient ici. C'est une famille d'âmes. Ce sont vos amis. Les gens sur qui vous pouvez compter. Il y a les serpents. Et puis il y a les vrais amis. C'est eux qui vous redonnent votre souveraineté d'une certaine manière. Eux ils vous autorisent à être qui vous voulez être. Et ça, ça devient limpide pour vous sur la semaine. Ce sont des amitiés qui renforcent. Après ça peut aussi venir nous dire que vous êtes votre ami numéro 1. C'est vous votre meilleur ami. On me dit oui, il faut que je le dise comme ça. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Oui et non. C'est-à-dire que fondamentalement oui, vous pouvez compter sur vous à tout moment. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur allié. Et vous avez le pouvoir de diriger votre vie comme vous l'entendez. Dans la limite des contraintes, des désirs aussi des autres, bien entendu. Mais ce que vous, vous faites pour vous-même, vous êtes maître à bord. Alors après vous pouvez être entouré de gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. On voit que vous parlez peut-être autour d'un verre de vin. C'est possible ça. Mais surtout, moi je sens comment vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et vous savez où vous voulez aller. Vous vous sentez. Mais j'ai quand même aussi des gens qui vous valorisent. Ça fait du bien. Ça booste. On sent que vous êtes accompagnés. C'est peut-être votre famille de sang aussi. Ou une famille de cœur. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche ? En tout cas, vous avez de très très belles énergies. Les gémeaux. La projection et l'arbre. Ça c'est intéressant. Alors sur le dimanche, on est sur une lune conjointe à Neptune qui va aider à aller voir en soi, à conclure, à terminer des dossiers. Lune en poisson, conjointe à Neptune. Et elle transite après en bélier. Elle sera déjà au sextile de Pluton. Mais on n'est pas tout à fait dans une... Voilà. On a un Pluton en verso, signe d'air. Et une lune en poisson. Il faut attendre qu'elle soit en bélier. Pour qu'il y ait vraiment un sextile significatif. Enfin, les deux sextiles sont significatifs. Mais il aura plus de... Il sera plus juste déjà au niveau de l'orbe. Il y a moins d'imprécision. Et puis, le sextile c'est un aspect positif. Et les éléments qui interagissent de façon positive, là, c'est l'air et le feu. Voilà. Donc ce que je veux vous dire en fait, c'est que de toute façon, la lune sur le dimanche, vos émotions, votre sécurité intérieure, il y a quelque chose qui va se jouer en deux temps. D'abord, on a la conjonction à Neptune qui vient révéler quelque chose de votre âme. Qui vient révéler quelque chose des profondeurs de votre être. Les épreuves que vous traversez, les luttes. Ce qui est secret caché aussi, que l'on vous cache. On est dans cette énergie comme ça de projection. Il y a un effet miroir. Une compréhension de comment ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et on a donc ce double mouvement de la lune conjointe à Neptune. Mais après, au sextile de Pluton, on a la même énergie d'impulsion, de compréhension vive et immédiate de ce qui se joue en vous. C'est quelque chose de très profond, de très immédiat, de très... C'est inexplicable en fait. Vous allez le ressentir profondément. Et cette arme, il montre à quel point les choses seront ancrées en vous comme une évidence. Et c'est aussi, c'est aussi parce que vous êtes à la fois, regardez, on a les deux chakras ici, chakra couronne, chakra racine. Vous êtes aligné, vous vous sentez de plus en plus aligné dans vos chakras. Et vous avez une force terrible, une force magnifique parce que vous êtes dans votre base, mais que vous êtes aussi en train de travailler sur une montée des énergies pour laisser entrer la lumière par votre chakra couronne. Ça, ça ressort très clairement. Ça vous permet aussi de mieux vous connaître en fait. Donc votre ancrage y est fondamental sur le dimanche. Vous allez vous sentir très fort, très forte pour faire face en fait à votre part d'ombre. On est aussi sur des énergies en connexion avec toutes les peurs, la part d'ombre. On a Chiron, encore en bélier. Ça vous impacte directement ça, les gémeaux. Chiron est au sexe de votre signe qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. J'en ai parlé les semaines passées. On a également Lilith au trigone d'Uranus et de Jupiter qui va accélérer et intensifier la libération des peurs. Et puis on a aussi Jupiter conjoint à Uranus, bien entendu, qui active les changements. Donc là, il y a quelque chose par votre stabilité, par votre force intérieure qui va s'opérer pour transmuter, reconnaître déjà, guérir, transmuter et avancer vers un nouveau sillon, une nouvelle destination en fait pour vous. Et bien voilà, les gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.